bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on va commencer à voir le câblage cv puisque sur le forum de raison france il ya eu quelques questions là dessus et donc je vais essayer d'expliquer ça simplement et on va commencer par le début dans raison donc là par exemple j'ai pris un module redrom je vais le laisser vide à l'intérieur on va utiliser que le séquenceur comme ça ça va nous permettre d'utiliser les câblages le câblage cv alors admettons je vais partir de ma piste 1 pour commencer déjà je vais prendre un nxt histoire de rigoler un peu je vais chercher un nxt je l'intègre donc quand on prend le redrom j'ai des sorties cv dessus donc cv out cv in et pitch in pitch enfin pitch cv in après quand je prends mon mon nxt j'ai mon get in ici et ensuite j'ai plein de sorties d'accord pour mon volume pour mon panel etc donc là on va dire je veux commander avec le séquenceur de la piste une je veux commander mon mon nxt donc je le prends et je l'intègre ici maintenant dans mon nxt je vais charger un sample puisque là il est vide hop je veux prendre un charlet par exemple ça je le referme et maintenant je vais tracer une pattern sur mon séquenceur pattern donc si je retourne mon rack je suis bien parti de mon cv out ici donc vu que je veux commander je sors du out pour aller sur un in puisque c'est quand on commande c'est le séquenceur qui va dire au nxt de faire donc je sors de mon out et je vais sur le in du du nxt donc là si je mets lecture normalement mon nxt va jouer hop les notes de charlet que j'ai mis là et c'est ce qui se passe donc je vais augmenter un peu le son parce que là il est relativement bas ou alors je vais augmenter la vélocité tout simplement donc là par exemple je prends ma vélocité je la mets sur hard hop et si je mets lecture voilà maintenant on entend mieux à la limite je peux même prendre mon sample dans mon nxt et aller l'augmenter donc voilà là j'ai mon premier charlet maintenant mon charlet je vais vous donner un deuxième exemple d'utilisation du cv je veux créer un auto pan c'est à dire que je veux que mon charlet aille de mon oreille droite à mon oreille gauche en rythme et qu'il soit calé au tempo donc là je vais aller dans utilitaire oui dans utilitaire hop et je vais prendre par exemple je pourrais le faire avec le pulsar ou même avec le séquenceur matrix pour des facilités je vais prendre le ds lfo donc ça c'est un rack extension qui est gratuit vous pouvez aller le récupérer sur le shop d'horizon il est entièrement gratuit donc lui il va nous lancer différentes des courbes donc c'est un lfo il va nous lancer des courbes et donc moi je vais utiliser ces courbes pour faire bouger le pan de mon nxt donc je retourne mon rack ici j'ai une attendez voilà j'ai l'entrée pan de du sampler c'est à dire que si je branche un câble là dessus il va commander le panel 3 de gauche du sampler donc je vais prendre lfo 1 je vais prendre ma sortie de lfo 1 c'est comme tout à l'heure et je vais l'emmener sur le in de mon pad de mon pan voilà donc ça veut dire que le lfo 1 ici le lfo 1 ici va commander le pan du sampler je vais me mettre en synchronisation là il est en un quart donc maintenant si je fais play mon charlet devra passer de l'oreille droite à l'oreille gauche et c'est exactement ce qui se passe voilà une deuxième utilisation euh du câblage cv donc maintenant grâce à ça étant donné que là je suis en mode synchro je peux prendre mon bouton de fréquence et augmenter la fréquence ou ralentir la fréquence à ma guise là je l'ai ralenti voilà en attendant la fréquence ici va me servir à contrôler euh la vitesse d'exécution de la courbe et donc l'effet sur mon sur mon pan et comme on voit bien sur dans le vu sur le vu mètre j'ai bien un passage de droite à gauche grâce à mon ds et les faux alors hop pour ceux qui n'ont pas encore ce module là on peut le faire aussi avec celui ci donc là je vais faire shift pour pas qu'il se câble je le mets je retourne mon rack je prends ma sortie LFO1 je l'emmène sur le pan donc là je suis bien en avec ma forme d'onde sinusoïdale j'augmente le level et voilà qu'est-ce qu'on voit hop ça passe de droite à gauche en rythme et ici j'ai mon bouton rate donc je peux jouer sur la vitesse d'exécution voilà donc voilà une autre utilisation d'un câblage cv tout simple ça va nous permettre de moduler le panel de mon sampler maintenant admettons je continue à faire ma batterie donc j'ai fait mes surlets je vais aller chercher un kong voilà je vais lui charger un kit hop hop maintenant quand on regarde quand je regarde le kong j'ai bien des entrées et des sorties cv donc là ce que je vais faire je vais bah par exemple là je vais commencer déjà par faire mon kick donc j'ai fait mon charlet je vais prendre la piste 2 et je vais aller faire un kick donc le kick il est sur le pad 1 donc je me je sors de ma piste 2 du redrum et je rentre sur le get in hop je retourne je vais sur ma piste 2 et là je peux commencer hop hop alors je vais câbler aussi ma caisse claire donc ma caisse claire elle est sur le pad 2 donc je vais prendre ma piste 3 donc je sors de ma piste 3 et je rentre sur mon pad numéro 2 comme ça je fais ma caisse claire donc là je suis bien sur la piste 3 de ma piste 3 ok c'est parti bon donc c'est parti là il et donc là on a commencé à faire notre batterie sans utiliser une seule fois le séquenceur et on a même fait une automation du panel sans créer de pistes d'automation juste avec des modules et du du cv d'accord donc c'est vraiment après qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autres comme petit exemple oui l'émergeur et le splitter alors après pareil je vais recréer une autre piste de charlet donc admettons je vais prendre ma piste 4 je retourne mon rack alors attendez hop là c'est mon pad 3 donc je vais prendre le get out de ma piste 4 et je vais aller dans le in de mon pad 3 donc ce qui fait que maintenant la piste 4 va commander les charlets du pas de 3 et voilà donc là mon séquenceur de pattern du redrum commande quatre pistes en cv puisque lui il est entièrement vide et il déclenche des appareils qui suivent ses ordres donc ça ça va être la première utilisation et là quand je prends le pulsar lfo lui il a automatisé mon panning du premier charlet ensuite qu'est ce qu'on pourrait voir d'autre je crois que déjà pour cette première partie de deux tutoriels ça va déjà être pas mal je vais vous préparer autre chose et puis je vais l'enregistrer ça et ça va être tuto cv tuto cv et on va continuer le morceau comme ça donc là voilà pour cette première présentation donc on aura appris à utiliser le redrum donc complètement vide donc on se sert uniquement du séquenceur pour commander d'autres appareils donc que ça soit un nxt comme un module cong en plus on a eu un vu aussi l'utilisation du pulsar pour faire du panning donc ça évite d'utiliser un vst ou de faire une automation il suffit simplement de prendre le lfo et d'utiliser la forme d'onde pour faire bouger virtuellement le potentiomètre donc ce qui fait que maintenant quand on écoute hop on a bien le passage de l'oreille droite à l'oreille gauche donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas lâcher un petit pouce bleu et puis je vous prépare la suite donc je vous dis à bientôt pensez à télécharger vos refils et vos packs de samples et on se voit dans un prochain épisode des abc du beatmaking salut salut